Bonjour Benoît. Bonjour Guillaume. Ça va, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ravi de vous retrouver. Benoît Lombard pour La Place. On va répondre à pas mal de questions. Est-ce que vous êtes prêt ? Comme toujours, oui. Ok, alors c'est parti. Jeanne nous écrit, elle nous demande ce qu'elle doit privilégier pour la suite entre les comptes à terme et les six caves monétaires, par exemple. Placement de court terme par excellence, qui a retrouvé de l'intérêt depuis les hausses des taux successives de la BCE, dixième hausse des taux et on a des taux directeurs à 4%. Alors ce qui veut donc dire que lorsqu'on place son argent sur du court terme, on a de la rentabilité. C'est quand même un élément important pour Jeanne. Deuxième point, c'est quand même une différence fondamentale entre le compte à terme et les six caves monétaires. Le compte à terme, c'est un contrat qui est passé avec un émetteur, une banque, et on fige le taux à l'instant T pour une durée définie. Ce qui veut dire que si on ne respecte pas la durée pour laquelle le compte à terme a été émis, et bien on n'a plus la rentabilité. Entre 3 et 4% aujourd'hui pour des comptes à terme qui vont aller deux mois, trois mois, jusqu'à un an, voire même parfois plus. Mais si on ne respecte pas cette durée, on perd la rentabilité. L'autre point important, c'est qu'il n'y a qu'un seul émetteur. Ça veut dire que quand on est en cette période de hausse des taux successives, là du coup les six caves monétaires ont un intérêt supérieur, puisque le taux de rendement de la six cave monétaire est toujours le jour, puisqu'il détient lui-même des certificats de dépôt, des dépôts à court terme réalisés par les banques, elles-mêmes sur le marché interbancaire. Et donc une pluralité, si je puis dire, d'émetteurs. Pas un seul créancier, si je puis dire, pas un seul débiteur, pas un rendement figé. Et quand on est en période de hausse des taux, la six cave monétaire offre un attrait supérieur à celle du compte à terme. Là où le compte à terme pourrait avoir du sens, c'est quand on sera dans la période peut-être dans 18 mois, 30 mois, où on sait qu'on est à 4% aujourd'hui, on sera peut-être à 2, 2,5, 3, dans la phase de baisse de taux. Quand ce sera un période de baisse de taux ? Figer le taux, cristalliser le taux qui pourrait être offert avant pour anticiper cette baisse de taux, pourrait avoir du sens. Aujourd'hui, pour répondre à Gérard, privilégion les six caves monétaires, privilégion les six caves monétaires, parce que la plus-value, la taxation est différente aussi. Le gain qu'on peut avoir sur les six caves monétaires, eh bien peut-être écrasé, on peut imputer des moins-values qu'on pourrait avoir depuis 10 ans, qu'on aurait réalisé par ailleurs, sur des titres de même nature, donc des actions, des obligations. Ce n'est pas le cas sur les comptes à terme. Ah non, puisque là, le gain, la rentabilité est considéré comme un revenu de capital mobilier, est axé certes à 30% aussi, mais on ne peut pas imputer des moins-values qu'on pourrait avoir réalisées par ailleurs. Jeanne, la réponse complète à votre question.